bonjour à toutes et à tous c'est CovaGourou je vous retrouve donc dans Prey Mooncrash bon donc vous l'avez compris je suis toujours au même point avec ce fameux requin qui va être un gros problème alors j'ai fait une petite chose en fait j'ai un souci c'est que j'ai mon niveau de corruption qui est en train de monter gravement et donc j'ai ouvert mon inventaire je me suis retrouvé à la carte et en vérifiant la carte vous savez que là j'ai une pièce qui est fermée et dans cette pièce j'ai le fabricateur et le recycleur ici c'était dans la précédente vidéo on avait le poste de sécurité et le recycleur et moi je dois aller là au niveau inférieur donc il va falloir que je traverse donc je me suis dit il faut que je rentre vu que la porte est fermée je peux pas entrer donc en fait on va faire une chose je tente avec la lame non mais si en plus s'il y a des barreaux ça m'arrange pas là il n'y a pas de d'accès par dessus de trappe mais comment je vais faire moi et bien il est là regardez où je dois aller angela elle est en bas moi je vais faire il me faut descendre mais je peux pas descendre avec ce monstre là où est ce que j'ai mis les beurres j'ai pas d'explosifs là dans le coin je vais passer au niveau suivant de corruption ça c'est un niveau déjà qui est extrêmement difficile vous l'avez compris je vais ça C'est parti. Mais ça va pas du tout, c'est pas possible. On peut pas éliminer ces monstres. Vous déconnez complet là, enfin. Bon, ne faites pas l'erreur que je viens de commettre. Je ne l'ai pas enregistré. Mais après, ils m'ont raté avec Johan. Mais je ne sais pas pourquoi. Au lieu de repartir sur ce menu où ils sont toujours dispo tous les deux. Les quatre étaient indisponibles. Et je me suis retrouvé avec Andrius. Avec encore les mêmes objectifs de Johan. Et sans équipement. Donc bien évidemment, ça a été la cata. Je vous assure que le jeu, il est dur. Et même trop. Et également, quand vous partez, quand vous commencez le jeu, ne faites pas l'imbécile comme moi. J'étais con comme un manche valet. J'avais oublié de prendre les munitions. Parce qu'en plus, oui. Chose importante, c'est que la corruption, ce n'était pas remis à zéro. La corruption ne se remet à zéro que quand on redémarre du début. Bon, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Permet de réparer les objets plus rapidement. Bon. Échappez-vous avec l'ingénieur à bord de la navette. Donc on en est toujours là. Leurez un requin lunaire avec votre leurre à taille foule. Et ça, je l'ai déjà fait. Bon, je ne sais pas pourquoi il me le redemande. Vous le voyez, le mimique dans le cratère là-bas ? Oui. Oh là, mais tu sais qu'il y en a plusieurs, oui. Canon à glu. Tourelle à glu, pardon. Bon, écoutez. Je vais repasser toute cette zone. Puisque je ne vais pas vous la remontrer dix fois. J'ai fait déjà deux fois. Cela suffit. Oh, mais cette fois-ci, je ne sais pas comment. Ah, mais si, j'ai compris. Ah, mais c'est bordélique. Avant de mourir, j'avais accédé. Oh, c'est quand même difficile. Ouais, ouais, ouais. Non, mais ça ne va pas du tout. Alors, où est-ce qu'il va être ? Est-ce qu'il va apparaître ? Mimique, mimique, fantôme, requin. Voilà, j'ai pu tuer le requin. Je vais vous expliquer comment. En fait, quand on marche sur le sable, le requin nous détecte. Quand on pose une tourelle sur le sable, il nous détecte aussi. Je voulais monter dans une précédente vidéo que, pour accéder au quartier de l'équipage, je sautais de rocher en rocher par un coin. Et en fait, j'ai posé une tourelle sur la roche. Il y avait des petits blocs de rocher autour. J'ai pu attirer le requin. Et en fait, en arrivant à caler la tourelle sur le rocher, et en lui tirant dessus, moi aussi, donc j'ai vidé en fait tous mes chargeurs, j'ai pu l'éliminer. Content. Alors, ce qui s'est passé, en fait, c'est que dans ma précédente mission avec Johan, c'est à l'où je suis morte au début de cette vidéo, il se passe que, juste avant de mourir, je récupère le... le neuromode, pas le neuromode, le... Ah, j'ai un trou. Je ne sais plus comment... Bref, j'ai récupéré l'objet qui lui permettait de récupérer les capacités de la pilote. Mais je n'avais pas fait gaffe, moi. Donc, au moment où je suis arrivé dans la navette, j'appuie sur le siège pilote, et la navette a décollé. Bon, je suis désolé, je ne voulais pas montrer. Bon, alors en fait, comme j'étais reparti de zéro, j'avais ces deux qui étaient... activés. Mais, il faut que je recommence à zéro. Vous voyez ? Il faut que je refasse cela. Alors, on voit aussi l'évolution des compétences. Je lui ai quand même rajouté pas mal de skills, puisque ça, c'était le skill navette. Et puis, j'avais augmenté le skill des puces que j'ai lootées. Alors, je vais jouer lui pour arriver à débloquer les autres. Mais ça, je ne vais pas vous le montrer, bien évidemment. Bon, alors. Je suis de retour. Il y a des choses à comprendre. En premier lieu, vous voyez, mon niveau de corruption est à 1. Pourquoi ? Il est entamé. Je viens de terminer la... Voilà. J'ai échappé Andrius Alekna, qui est le premier, le volontaire, qui a le pouvoir psy. Je suis donc de retour sur Joan Winslow. Je n'ai toujours pas réussi à débloquer les autres. Sauf que, dans une précédente... Dans un précédent essai, parce que j'appelle ça des essais, j'ai débloqué le pilotage. Ce qui veut dire que, avec Joan Winslow, il me suffit d'aller directement à la navette et je dois pouvoir partir. Sauf que cette fois-ci, vous voyez, elle, on lui demande d'utiliser un module d'évacuation. Et de réparer les commandes de la porte du dispositif de confinement. Donc ça, c'est au laboratoire Pythias. J'y suis allé dans un précédent essai. C'est la cinquième ou sixième fois que j'y suis dessus. C'est infernal. Parce que le problème, c'est que le niveau de corruption, il s'enchaîne de vos essais successifs. C'est-à-dire qu'avec Andrius, j'avais déjà utilisé plusieurs fois des... Les... Je sais pas, c'est pas des potions. Enfin, les objets pour réduire le niveau de corruption. Et là, il est en train d'augmenter parce que je suis sur Joan et que j'en ai pas. Je viens juste de recommencer. Vous voyez, j'ai un inventaire vide. Par contre, il y a une chose qui est pas mal. J'ai débloqué, j'ai réussi à débloquer même une lame de couleur or que je vais appeler légendaire. Alors, vous la voyez, elle, elle a une... Une... Quête supplémentaire. Objectif. Objectif histoire. Donc, il n'y a aucune obligation. Mais si vous voulez terminer le jeu à 100%, ben, en fait, il faut le faire. Donc, là, j'ai toujours pas de fusil à pompe. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, vu que j'enchaîne, vous voyez, j'ai déjà tout fouillé avec mon précédent perso. Là, il n'y a que quelques ressources à récupérer pour... Je vais les prendre, d'ailleurs. Voilà. Donc, je n'avais pas pu prendre les fusils à pompe. Donc, ils sont là. Sauf que... Mais, je n'ai pas de munitions. Les munitions, en fait, j'avais tout pris avec lui. Donc, il y a aussi ça à gérer. 38, 40. Allez, on va le mettre en 4. De toute façon, je n'ai pas de munitions. Donc, alors, je n'avais pas fait gaffe aussi. On a la tour, là-haut. La tour de contrôle. J'y suis allé juste avant cette session. Donc, en fait, je n'ai pas besoin d'y retourner. C'est dur. Je peux vous assurer que le jeu Prey, Prey, en lui-même, il est bien. Il est difficile, mais il n'est pas si difficile que ça, en fait. Il est bien. Alors, le DLC, là, Mooncrash, on est à un large niveau au-dessus. Eh ben, Ah ben, bravo. Nom de nom. Ah oui, j'ai des chances à vous montrer. Oh mon Dieu, il est vivant. Pitié, dis-moi qu'il est vivant. Oh mon Dieu, je n'ai pas fait ça. Johan, arrête, s'il te plaît. Tu sais bien que je ne peux pas te dire. Non, non, je t'en prie. Tu dois me le dire. Ils ont dit que tu pouvais le sauver. Je n'ai pas pu faire ça. Tu me connais, Ken. Tu sais bien que je n'ai pas... Johan, même avec la gravité réduite, la roche lunaire qui lui est tombée dessus était énorme. Je ne peux rien te dire à part que nous allons faire de notre mieux. Je veux juste savoir s'il va s'en sortir. Demain. Laisse-nous bosser. Au revoir. Donc toujours pareil, on fouille tout. On n'a pas le choix. Donc j'ai récupéré son bloc. Alors, oui, je sais ce que je voulais vous montrer. J'avais oublié. Les puces. Et oui, vous voyez bien, j'ai tapé une puce élite. Alors, la chose qui est bien dans ce DLC, dans Mooncrash, c'est que tous les objets que vous allez récupérer, enfin, pas tous, au niveau des armes, non. Mais, les armes ne fonctionnent qu'avec des plans qu'on va récupérer. C'est pour ça que j'ai une lame psychostatique de niveau avancé. J'en ai looté une de niveau élite, mais je ne peux pas la reprendre en début de mission parce que je n'ai pas débloqué le plan. Par contre, pour les puces, oui. Vous voyez, donc on trouve des puces vertes et là, j'ai une puce élite ce qui est énorme. Et pareil pour les neuromods. Réduit de 25 le coût d'endurance. Permet de démonter l'équipement. Je ne sais pas ce que je peux mettre. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non. Je vais garder peut-être pour monter en réparation. Niveau 3. Vous voyez, il faut le piratage. Et je n'ai pas le piratage. Le piratage, c'est un troisième perso qui a la compétence. Donc, l'idée, c'est aussi de passer en revue tout pour te dire de débloquer là où ça doit être débloqué, etc. Le bureau du docteur Mizuki est où ? Vous voyez, je peux réparer parce que j'ai les pièces détachées dans le milieu. Martin Pêcheur. Non, mais alors les noms des tourelles là, les mecs, il faut aller loin. Alors, il faut attendre. Bureau du docteur Mizuki j'y étais. Qu'est-ce que c'est ce bordel ? Qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse ? J'étais dans le bureau. Mais, j'y comprends rien là. Fouiller le bureau pour savoir ce qui est arrivé à Brian Chung. Alors, si en plus, il faut qu'on fasse une enquête, vous rigolez là ? Moi, pendant ce temps, j'ai mon niveau de corruption qui est en train de passer à deux. Zut ! Bonjour, Kutéas. Ah, mais merde ! Donnez-moi le bot de passe, bon sang ! Vous rigolez là ! Il s'agit de la troisième victoire consécutive pour l'équipe de sécurité. Je vous disais, c'est hallucinant. La sécurité exige des informations en fait, j'irai votre bureau en ce moment, mais faites quelque chose. Alors, quoi d'autre ? Trouvez Brian Chung, utilisez un poste de sécurité. et par l'instant, alors, le souci, je vous l'ai expliqué, c'est que, on a le niveau de corruption qui, lui, il continue de monter, donc, le problème, c'est que pour fabriquer des trucs, ça coûte très cher et là, j'ai absolument aucune ressource. Bon, donc, on va chercher Brian Chung, mais, il est à PTA, son pari ? Il est là. Mais mince. Il est dans les chantiers lunaires ? Ah non, mais ce que je me semblais, eh zut ! Ah non, mais vous rigolez ! Oui, vous l'avez vu, je fais, je lis même les livres, parce que les livres, ça donne 250 points et qu'en fait, on sort, les points, on en a énormément, mais vraiment énormément. Bon, alors, j'ai fait des recherches aussi, j'ai fait des recherches et donc, le psychoscope est dispo, mais il faut aller le chercher au laboratoire Pythéas. Ah non, là, j'y suis allé une fois, c'est un calvaire là-bas, mais c'est vraiment un calvaire. C'est pour ça que j'ai la trouille d'y aller en fait, et je vous le dis, où est-ce que je dois aller, moi ? Il est possible de trouver ces puces de navigation dans les réserves ? Merde, il faut que je retourne au cratère. Bon, je suis obligé de retourner au cratère. Bon, voilà, donc, j'avais pu crafter des retardateurs chronotants, ce qui fait que j'ai baissé mon niveau de corruption et je suis revenu au début du niveau 2. Il y a une chose qui m'énerve, c'est que je n'ai pas le jetpack, mais alors, je ne l'ai pas du tout. quand j'ai attaqué la mission, il n'y était pas au sol puisque je continuais la mission que je venais de faire avec le volontaire qui lui, je l'avais récupéré. Et en replanifiant, en réachetant le pistolet, les munitions, tout ça, il n'y était pas. Je ne l'ai pas vu. Alors peut-être que c'est une boulette de ma part. Réactivation de la barrière. dans 3, 2, 1, matériel Typhoon détecté. Mais où ? T'es gentil de me dire ça, mais il est où le matériel Typhoon détecté ? J'en vois pas moi. Réactivation de la barrière. Dans 3, 2, 1, matériel Typhoon détecté. J'en ai disparu. J'en ai disparu. Matériel Typhoon détecté. Non mais... Oh ! Vous avez vu ça ? Vous avez vu ça ? Mon problème va venir de là, vous allez voir. Il va falloir que j'essaye d'aller sur le… alors sans le propulseur, je suis obligé de l'éliminer, je n'ai pas le choix et ça, ça me gonfle. « Matériel typhoon détecté. » Non mais ça va pas non ? Bon, heureusement qu'il m'a resté quelques ressources et j'ai pu fabriquer une boîte d'anticoagulants pour me soigner, pour qu'il pissait le sang partout. « Matériel typhoon détecté. » « Réactivation de la barrière dans 3, 2, 1. Matériel typhoon détecté. » Bon, cette fois-ci, regardez. « Voilà. » « Hé 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 hé. » « La taurelle, elle est morte. » « Donc je suis obligé de recommencer. » « Pendant ce temps, j'ai le niveau de corruption qui monte en flèche. » « Le premier, c'était nickel. » « Mais alors, ce second là, c'est le bordel. » « Et en plus, vous l'avez vu dans ma précédente vidéo, il y en a un second ailleurs. » « Il n'y en a pas qu'un de requin lunaire. » « Oh, elle est pas mort ? » « Réactivation de la barrière dans 3, 2, 1. » « Alors, je vais même pouvoir récupérer. » « Ça, c'est le résultat de l'explosion. » « Bon, tu me le fais cette fois-ci, tu me le finis. » « Ah, mais j'ai plus que des leurres. » « Eh, j'en ai que deux. » « Voilà, une fois de plus. » « La taurelle, il est juste à côté. » « Putain, c'est pénible. » « Je vous ai dit, c'est chiant. » « Là, c'est le problème, c'est le jeu. » « Aucun typhoon détecté. » « Matériel typhoon détecté. » « Bon, je retourne me soigner. » « Ah oui, voilà. » « Je sais où je dois aller. » « C'est ce que je vous expliquais. » « Il y a les choses qui changent. » « Alors, bon, il n'y a plus le requin. » « Ça n'empêche pas qu'il y a toujours un télépathe ou un teaser dans le coin. » « Ou des fantômes. » « Donc, je vais rester prudent en passant par le côté. » « Dans ma première vidéo avec le volontaire, j'avais pris la capsule d'évacuation. » « Et je vais au même endroit. » « C'est ce que je vous expliquais. » « Chaque fois que l'on va jouer la mission, les données évoluent. » « L'objectif va évoluer. » « Jusqu'à présent, avec Johan, je devais prendre la navette. » « Mais cette fois-ci, non. » « Vous voyez. » « Alors, une chose qui est importante. » « Ça, c'est une chose que j'ai notée. » « On récupère beaucoup de choses. » « Vous voyez. » « J'ai récupéré un pistolet avancé. » « Une clé à griffe avancée. » « Une lame psychostatique avancée. » « Et j'ai deux fusils standards. » « J'ai régulièrement eu des fusils avancés. » « J'ai même eu un canon Q avancé. » « Et un canon à glu avancé. » « Par contre, les dix neuromodes. » « Ça, au fur et à mesure qu'on fait l'émission, on en récupère. » « Mais les dix neuromodes, avant de quitter le lieu, il faut les utiliser. » « Non. » « On va faire ça. » « Pourquoi ? » « Parce que sinon, ils sont perdus. » « Et ça, on ne nous le dit pas. » « Eh ouais. » « Sinon, il faut les racheter. » « Alors, quel danger on a cette fois-ci ? » « Attention. Un module d'évacuation disponible. » « Oui, ben ça, je le savais. » « Il est évacué dans le bon ordre. » « Oh, cystoïde. » « Il n'y a de cystoïde. » « Évidemment. » « J'ai des munitions ou pas ? » « Vous voyez, ce pistolet de qualité bleu avancé. » « Il a un chargeur de 23 balles. » « Contre 15 d'habitude. » « Eh oui. » « Le fusil à pompe, il a un chargeur de 8 cartouches. » « En fait, si la barrière était activée, ça aurait voulu dire qu'il y avait un nid dans le coin. » « Et que le détecteur avait trouvé une présence. » « Bon, eh ben, enfin, je vais arriver à débloquer la dame. » « Erreur, la puce de navigation de ce module d'évacuation est endommagée. » « Veuillez contacter un ingénieur. » « Vous vous foutez de ma gueule ? » « Je suis un ingénieur, coucou. » « Mais où est-ce qu'on installe cette puce ? » « Oh non, mais ça va pas. » « Ah, le bol. » « Comment tu es débile. » « Je suis un triple idiot en buse. » « Tout ce que vous voulez. » « J'ai perdu un quart d'heure alors qu'il fallait que je mette la puce en dessous de moi, de mes pieds. » « Bon, heureusement que je fais des points, mais enfin... » « J'étais à 67, à 53, donc entre 12 et 14 pour... » « Les membres d'équipage s'étant évadés sont indisponibles. » « Sélectionnez un autre membre pour continuer à explorer la simulation. » « Pourquoi vous ne me débloquez pas les autres ? » « Bon, j'en arrête là. » « J'arrête pour Prey Mooncrash. » « Vous avez compris le principe. » « Ça devient pénible. » « Ça devient pénible parce qu'il vous faut faire exactement... » « Vous ne pouvez même pas faire ce que vous voulez. » « Vous voyez, je n'ai toujours pas débloqué les trois autres alors que je voulais faire que ça. » « Je voulais simplement débloquer les trois autres. » « Je ne peux pas. » « Et ça, ça m'énerve. » « Ça commence à me gonfler parce qu'en plus de ça, à chaque fois, on a la corruption qui monte de l'un à l'autre, on les enchaîne. » « C'est pénible. » « Vous imaginez un petit peu tout ce que j'ai comme objectif possible ? » « S'échapper avec l'officier de sécurité, avec la technicienne, avec la directrice. » « Comme je ne les ai pas débloqués, je ne risque pas. » « S'échapper avec cinq membres d'équipage dans une seule tentative. » « C'est-à-dire qu'il faut les enchaîner les uns à la suite des autres. » « S'échapper par le portail dans le laboratoire Pythéas. » « Par l'émulation de conscience dans le laboratoire Pythéas. » « La catapulte électromagnétique. » « Plus, il faut terminer toutes les histoires. » « Découvrir les quatre zones. » « Je l'ai fait. » « Trouver les plans. » « J'ai fait 59 modes. » « Non. » « Réaliser cinq scans. » « Mais je n'en ai pas parce que je n'ai pas encore le psychoscope. » « Et découvrir les cinq moyens d'évasion. » « Bon. » « Bref. » « Écoutez, j'en arrête là pour aujourd'hui. » « Et puis, en fait, je vais en arrêter là carrément sur Prey. » « Je pensais pouvoir vous en montrer plus, faire d'autres vidéos. » « Mais non. » « C'est le bordel. » « Je commence à en avoir marre de recommencer cent fois. » « Ça fait cinq fois au moins que je recommence les deux. » « C'est toujours aussi difficile. » « C'est toujours aussi le bordel. » « Et puis, j'ai adoré Prey, le jeu, l'histoire. » « J'aime le principe de Mooncrash. » « Mais de me faire taper sur la gueule alors que je suis derrière une barrière. » « Ça, ça ne me plaît pas. » « Alors, OK. » « La barrière, peut-être qu'elle n'arrête que les capacités Typhoon et que les pierres. » « Mais ça, ça m'a emmerdé. » « La gestion de l'objectif, des fois, elle est un peu bordélique. » « On est perdus parce qu'ils affichent tout sur l'écran. » « Et ça m'a pompé l'air. » « Parce que j'ai fait une connerie et que je viens de perdre un quart d'heure pour essayer de faire quelque chose alors que j'avais juste sous mes pieds. » « Bref, j'espère que ça vous aura montré un petit peu ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. » « C'est un jeu où il faut y passer des centaines d'heures pour arriver à comprendre toutes les patterns, toutes les solutions. » « Et de recommencer à chaque fois, c'est gonflant. » « Même si on a envie de le faire. » « Mais bon, je ne veux plus le faire devant vous parce que ça suffit. » « On passera à autre chose. » « Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo de Prey Mooncrash. » « Amusez-vous, je veux beaucoup. » « Prenez soigne de vous. » « Portez-vous bien. » « Salut, bye, bye. » « Sous-titrage ST' 501 »